Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre consacrée au Liban. Cette controverse, selon les termes de l'IREMO, intitulée Liban, la faillite d'un État. La notion d'État faillit peut regrouper deux réalités différentes. Soit c'est une situation de faillite financière, c'est-à-dire quand un État n'arrive plus à payer les services de sa dette, ce qui est le cas du Liban, puisqu'il s'est déclaré officiellement en défaut de paiement en mars 2020. Et la deuxième réalité que ce terme peut comporter, c'est un État défaillant qui est incapable d'assurer ses fonctions régaliennes. Donc il est incapable de remplir ses devoirs fondamentaux. Merci. Peut-être qu'on entendra mieux, vous ne m'entendez pas ? Ça va ? Pour les gens derrière. D'accord. Ok. Donc ce que je disais, c'était que le deuxième aspect d'un État failli, c'est qu'il n'arrive pas, en fait, à remplir les devoirs de base pour les citoyens. Et c'est aussi le cas au Liban, surtout depuis 2009. Mais on pourrait même peut-être faire remonter ça plus tôt, puisque, en fait, depuis la fin de la guerre civile, il n'y a pas vraiment d'eau au Liban. Il y a des problèmes d'approvisionnement en électricité, etc. Donc aujourd'hui, près de deux ans après les soulèvements d'octobre 2019 au Liban, et un an et deux mois après l'explosion du port de Beyrouth, aucune justice n'a été rendue pour l'instant aux victimes et à leurs familles. D'ailleurs, ce sera peut-être évoqué plus tard, mais il y a eu des oppositions politiques. Et du côté de la satisfaction des besoins de base de la population, l'État est incapable de les assurer aujourd'hui, puisque nous avons une pénurie de carburants, d'électricité, de médicaments, donc les valises pour le Beyrouth en ont parlé, les services publics en tension, donc l'école, les hôpitaux. On a une chute libre de la monnaie nationale, de la livre libanaise, et donc une inflation galopante. En fait, aujourd'hui, voilà, il y a quasiment les trois quarts de la population libanaise qui vit sous le seuil de pauvreté, ce qui a fait dire à la Banque mondiale que le Liban traverse l'une des trois crises les pires du monde depuis 1850. Et c'est certainement la crise la plus importante pour le pays. Donc, aujourd'hui, on est là pour se demander, voilà, comment cette Suisse, entre guillemets, du Moyen-Orient, en est arrivée là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment, voilà, le miracle libanais aussi, ça pourrait être l'occasion de discussion, c'est complètement, voilà, dilapidé, évaporé. Donc, est-ce qu'il y a des sorties de crise possibles, souhaitables, enfin, souhaitables sûrement, envisagées, surtout après la nomination récente, il y a un peu plus de trois semaines, d'un nouveau gouvernement, avec Najib Mikati à sa tête, sachant qu'on en parlera peut-être après, son nom est ressorti hier dans les Pandora Papers, comme étant, voilà, un champion, voilà, un champion, voilà, de la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux. Donc, on pourra en parler également. Donc, nous avons ce soir, donc, quatre intervenants, donc, des experts qui pourront nous dresser un tableau et partager avec nous leur analyse de la situation, donc, d'un point de vue d'abord économique, avec Bassam Sneij, qui est enseignant à Sciences Po Paris et à l'École supérieure des affaires de Beyrouth, en économie et finance du monde arabe, donc, également, chercheur en histoire de la finance à Paris 1, et consultant également en finance. Donc, il pourra nous éclairer sur les composantes et les conséquences économiques et financières de la crise, et peut-être les sorties de crises possibles, crédibles ou pas. Bon, apparemment, on verra, bon. Nous enchaînerons ensuite avec Ziad Majed, politiste, professeur également, et directeur du programme des études Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, auteur de plusieurs ouvrages, des articles sur les réformes, donc la transition démocratique, les élections, donc, sachant qu'il y a des élections à venir au Liban, il pourra peut-être sans doute nous éclairer sur possibilité de changement ou pas, et la société civile et la citoyenneté au Liban, qui sont aussi des sujets prégnants aujourd'hui face à l'absence d'État. Et puis, nous passerons, en fait, sur des analyses ou des témoignages terrains, donc, dans le monde de l'humanitaire, avec Catherine Otaïek, qui est bénévole depuis 2009 pour Offrejoie, donc, qui est une association libanaise qui œuvrait à la réconciliation nationale, enfin, de coexistence, etc., entre les différentes confessions, communautés, régions, etc. Et Guillaume Morel, qui est cofondateur et directeur de l'association Arc-en-Ciel France, après, justement, avoir travaillé à Arc-en-Ciel Liban, donc, qui pourra, voilà, nous raconter aussi tous les développements humanitaires entraînés par les crises que subit le Liban depuis deux ans. Donc, à la suite de ces interventions, qui dureront à peu près 15 minutes, nous aurons un temps de débat et d'échange avec vous et les experts présents ici. Donc, voilà, je vais tout de suite passer la parole à Bassam Snehij pour son analyse, voilà, de la crise économique, financière et les possibilités de sortie de crise. Merci. Bon, vous m'entendez ? Bon, donc, je vais essayer de vous donner une perspective des composantes de la crise libanaise qui ne sont pas souvent décortiquées. Je m'excuse d'avance pour vous abreuver de chiffres et de graphiques, mais j'ai pensé que c'était un peu utile de regarder sous le capot de quoi on parle quand on parle de faillite et d'accident. En fait, ce n'est pas un accident du tout. Et ce n'est pas une surprise du tout, puisque l'économie libanaise est une économie de consommation générant un déficit annuel, structurel. En gros, les Libanais vivent au-dessus de leurs moyens pour simplifier le commentaire sur le graphique. Et donc, ce n'est pas nouveau, c'est structurel. Alors, un déficit, ce n'est pas très grave si on le finance. Eh bien, ce que vous voyez là, ce sont les réserves de la Banque centrale. Donc, ça avait l'air de plus ou moins se passer correctement, puisque les réserves de la Banque centrale assumaient un niveau élevé qui semblait faire face aux déficits que vous avez vus précédemment. Sauf qu'à partir de 2016, quelque chose se passe. Au lieu de rester stable ou d'augmenter, il y a une petite tension qu'on voit là, elle baisse. Elle commence à baisser. En plus, l'activité économique ne semble pas refléter la capacité de consommer, puisqu'elle a faibli à partir de 2011. Bon, ce n'est pas un hasard énorme à partir de 2011, puisque vous savez très bien qu'à partir de 2011, quelque chose se passe chez un voisin proche qui génère des réfugiés qui arrivent au Liban et donc qui pèsent sur l'activité du pays. Mais cette activité reste quand même très faible. Et à partir du même moment où les réserves de la Banque centrale baissent, on voit que l'activité baisse encore plus. Donc, en économie, tout ça, ce ne sont pas des éléments de surprise. Un autre élément qui a influé sur la capacité du pays à financer sa consommation, c'est, en plus du drame syrien, bon, drame, c'est peut-être un faible mot, un autre drame, lui, est la chute du pétrole. En 2014, ce n'est pas une baisse, c'est une chute, puisque en six mois, le prix passe de 110 dollars le baril à 30 dollars le baril. Ça, c'est une sacrée baisse. Comme vous savez, une partie du financement de la consommation libanaise vient des flux de devises que les émigrés libanais envoient de l'étranger. Comme vous voyez, au début des années 2000, ils avaient tendance à augmenter fortement, stabiliser, et puis ils commencent à baisser à partir de 2015. Or, la chute du pétrole a eu lieu en 2014. Donc, la capacité des pays pétroliers, vu la chute du pétrole, a employé une quantité croissante de personnes à baisser, et beaucoup de Libanais ont en fait perdu leur travail. Et donc, leur capacité à envoyer des devises chez eux a baissé en volume. Je vais vite, vous pourrez toujours poser des questions, mais je voulais juste vous montrer que les Libanais, en fait, au niveau du modèle qui est celui, j'exporte des gens et j'importe de l'argent, ils sont les champions du monde. puisque, en fait, par rapport au PNB, le Liban est un des plus grands pays qui fonctionne sur ce modèle-là. on pensait que le Maroc ou la Tunisie sont champions. Mais regardez où ils se trouvent par rapport au Liban. Loin, loin derrière. Et donc, nous voyons là la manière dont la machine libanaise fonctionne. Il n'y a pas d'activité sur place, on exporte des gens, on travaille ailleurs, on envoie de l'argent, on consomme sur place. C'est comme ça que ça marche. Et ça marche comme ça depuis 1989. Donc, une croissance faible sur la période de 10 ans à peu près avant ce qu'on appelle aujourd'hui la faillite. Et comme vous voyez, une chute très forte de la production. Cette chute-là, elle est rarement vue dans le monde. L'amplitude de cette chute est rare. En même temps que l'activité économique était faible, les taux d'intérêt montaient. D'habitude, c'est l'inverse. Quand l'économie baisse, on baisse les taux. Là, on fait l'inverse. Et il monte très vite et très haut. La Banque centrale. Le niveau de vie des Libanais suite à la chute du PNB a lui aussi connu une chute spectaculaire. On est passé d'à peu près 8 000 dollars en moyenne, c'est une moyenne, de richesse par personne produite annuellement à on va être cette année, à la fin de 2021. J'ai fait une projection à l'ordre de 2 800 dollars. C'est le niveau de la Tunisie. 8 000 dollars, c'était un chiffre qui mettait le Liban dans les pays du tiers monde riche. Et là, on est au niveau de la Tunisie d'un coût. des taux d'intérêt élevés. ce n'est pas nouveau. Je voulais juste vous donner une perspective historique. Les taux d'intérêt élevés, c'est quelque chose que le Liban a connu souvent. Et là, vous avez des taux de l'ordre de 20 % juste après la guerre civile. ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a vécu une période à partir des débuts des années 2000 et la fin est en fait TAEF et les premières politiques économiques de M. Harry, une époque où les taux d'intérêt étaient faibles. Et comme vous voyez, à la fin, là, 2016, il se passe quelque chose. Ce que je vous avais montré avant, on commence à faire remonter les taux d'intérêt. On l'appelle ça, je vais vous le montrer, ça s'appelle les fameuses ingénieries financières dont on va parler dans une seconde. Pourquoi est-ce qu'on a fait un taux de chance fixe ? Pourquoi est-ce qu'on a fixé la livre libanaise au dollar à 1500 pour un dollar ? Eh bien, parce que la livre libanaise n'était pas une devise stable. Elle a toujours connu des incidents après la guerre qui fait que la volatilité de cette devise empêchait l'attraction de capitaux étrangers pour participer à la reconstruction du pays après la guerre. Et donc, cette idée de fixer le taux de la livre libanaise au dollar était une façon de dire aux investisseurs étrangers n'ayez pas peur, si vous mettez un dollar dans le pays et que vous le retirez, ce sera toujours un dollar. Et donc, on l'a fixé, on a pris longtemps pour le faire, mais il y avait des raisons. Vous voyez comment les amplitudes de mouvement de cette devise qui étaient très très fortes. On l'a fixé au 31-12-1997. Eh bien, regardez ce qui se passe à partir de 1997. on commence à emprunter, 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 en dollars. Et donc, en 2018, on atteint 85 milliards de dollars de dette. 2018. ça veut dire 175% du PNB. OK? La Grèce, quand elle avait faillite, c'était 180%. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réserves de la Banque centrale pendant ce temps-là? Eh bien, elle partait de bas, c'est-à-dire à peu près 5 milliards de dollars, excuse-moi, ça y est, c'est-à-dire. Et vers la mi-2007, il y a une hausse significative des réserves de la Banque centrale. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin 2007? La grande crise financière mondiale. Tous les investisseurs de la région vendaient des actifs dans le monde entier et cherchaient un endroit sûr, entre guillemets, pour placer les liquidités ainsi générées. Eh bien, elles sont pour partie venues au Liban. Et là, on doit rendre à César ce qui est à César. Le mérite du gouverneur de la Banque centrale est d'avoir vendu aux investisseurs internationaux cette impression de sécurité et de prospérité dans le système bancaire libanais. Eh bien, les réserves de la Banque centrale sont montées significativement. Et elles sont restées très élevées jusqu'à 2018. Et regardez ce qui s'est passé. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, c'est un peu mis en perspective. Une baisse significative à partir de 2018 des réserves de la Banque centrale. Les dépôts dans le système bancaire, ce graphique vous montre la vitesse d'augmentation des dépôts. Là encore, elles ont augmenté très fortement, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est ça la source des réserves de la Banque centrale. C'est que les dépôts dans les banques, dépôts étrangers dans les banques, ont augmenté fortement. Mais ça n'a pas duré très longtemps. La vitesse d'augmentation des dépôts a commencé à baisser beaucoup plus tôt qu'on le pense. Dès 2011, guerre syrienne, arrivée des réfugiés, impression de sécurité fragile. Et puis, vous avez vu en 2016 ce qui se passe. Elle remonte, les dépôts remontent. Pourquoi ? Parce qu'on a monté les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a monté les taux d'intérêt. Alors que l'économie ne marchait pas. Pour faire venir de l'argent. Et l'argent est venu en 2016. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et la vitesse de baisse, donc de sortie de l'argent du pays a recommencé à augmenter dès fin 2017. Aujourd'hui, la dette du Liban n'est pas remboursable. Ce n'est pas la peine d'écouter des histoires. Tous ceux qui vous font des analyses compliquées pour vous dire comment on va la rembourser, je vous rassure, elle n'est pas remboursable. Le PNB en 2020 était de 34 milliards de dollars, c'est-à-dire une chute de 25%. La dette continue de monter parce qu'on accumule les taux d'intérêt à payer qu'on ne paye pas. Elle est de 95 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on est à 250% de ratio de dette. Le PNB en 2021, on ne le connaît pas encore, on espère qu'il sera entre 27 et 30 milliards. Certains disent 25. Mais soyons optimistes, même si on n'a pas beaucoup de raisons. Eh bien, ça veut dire que la dette à la fin de l'année 2021, qui continuera d'augmenter, elle sera à plus de 350% de ratio. La Grèce, c'est deux fois et demi la Grèce. C'est juste pour vous mettre ça en perspective. Pour financer quoi, on a fait ça ? Qu'est-ce qu'on a financé ? En 2018, dernier chiffre vraiment connu et stable, fiable, si je puis dire, les dépenses de l'État étaient de 15 milliards de dollars. 16 milliards. J'en ai pour 3 minutes et je finirai. Eh bien, on a dépensé ça sur quoi ? Eh bien, les charges de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette, c'était 35% du budget de l'État. Plus d'un tiers. La masse salariale de l'État, un quart, 25%, et les subventions, les subventions, presque 40%. C'est quoi, les subventions ? C'est l'essence pas chère, les médicaments, la farine, l'électricité de l'EDL qui était subventionnée. et donc, 95% des dépenses de l'État étaient dépensées sur des produits de consommation et non pas d'investissement. Pas de route, pas de centrale électrique, pas d'armes. Enfin, voilà. Qui a financé ? Eh bien, les banques. Ce graphique vous montre le pourcentage de ce que les banques faisaient de l'argent de leurs déposants ou à qui elles l'ont prêté. Les banques privées, pardon. Eh bien, à partir de 2014, une hausse significative de l'engagement des banques privées sur l'État a commencé à augmenter pour atteindre, en 2018, 70%. 70% de ce que les banques privées faisaient, c'était simplement appeler la banque centrale, voilà de l'argent, merci, payez-nous des intérêts. C'est simple. C'est un boulot très simple, en fait. Vous n'avez qu'un seul client. Les dépôts dans les banques, je ne vais pas vous donner un détail de ce graphique, mais je vais vous donner simplement une idée de ce qui se passe là-dedans. Il y a à peu près, en 2018, à peu près 170 milliards de dollars de dépôts. Dans ces dépôts qui ont été donc prêtés à la banque centrale, en 2019, 2020, on estime qu'il y en a 50 milliards qui sont partis. Il en reste à peu près 120. La banque centrale, dans son bilan publié, public, vous n'avez pas besoin de secret, elle reconnaît avoir emprunté aux banques privées presque 90 milliards de dollars. Mais la banque centrale n'a pas beaucoup de réserves qui restent. Il lui reste 15 milliards de dollars de réserves en devise et à peu près 17 milliards de dollars de réserves en or. Ça veut dire qu'elle ne peut pas rembourser les banques. Ça veut dire que les banques ne peuvent pas rembourser leurs déposants puisque l'argent des déposants est parti dans la banque centrale. Donc, ceux des déposants qui espèrent qu'ils vont avoir leur argent, eux aussi, je les rassure, ils ne l'auront pas. Il est déjà parti. Et encore, je mets dans les réserves de la banque centrale d'une manière très sympa les réserves en or qui ne sont pas censées être là pour rembourser des dettes. Je rajoute un petit étage de complexité. Les 15 milliards de réserves qui restent aujourd'hui dans la banque centrale sont censées appartenir aux banques privées parce qu'elles constituent une réserve de sécurité obligatoire que les banques privées mettent à la banque centrale. Et donc, ces réserves-là n'appartiendraient pas légalement à la banque centrale. C'est-à-dire que la banque centrale a zéro réserve cash. Pourquoi vous croyez qu'on a arrêté les subventions ? Parce qu'on ne peut plus subventionner si on n'a pas de réserve cash. Et donc, la banque centrale ne veut pas toucher ces 15 milliards. Je ne vais pas détailler la structure des déposants, mais on a tous les comptes. Il y a à peu près 3 millions de comptes, pas de clients, de comptes dans les banques privées. Je vous donne deux chiffres. Le premier, c'est que 54% des Libanais n'ont pas de compte en banque parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour en avoir un. Et moins de 1% ont plus de 60% de l'argent. OK ? 1,8 million de comptes ont moins de 3 500 dollars dans le compte. Juste une précision importante. Dans les moins que 1%, il y a les comptes des caisses d'épargne et de la sécurité sociale, des professions libérales et de la sécurité sociale. Le montant estimé de ce total est de l'ordre de 15 milliards. Ces 15 milliards se trouvent dans les banques. qui, elles-mêmes, ont prêté cet argent à la banque centrale. C'est juste pour rappeler le circuit. Par contre, les banques privées, elles, ont vu leurs revenus monter. La courbe bleue montre les revenus que les banques privées encaissent et ces revenus montent en percevant les intérêts que la banque centrale, l'État libanais, ses clients, lui payent. Vous voyez comment la courbe progresse d'une manière très sympathique. et les profits des banques sur la même période où tout baisse, les profits des banques montent d'une manière assez spectaculaire et les dividendes, donc les actionnaires, se rémunèrent d'une manière croissante sur la même période où toutes les courbes que vous voyez sont à la baisse. sorties de crise, eh bien, les banques sont le point névralgique du fonctionnement du pays. Toutes les autres parties du pays sont soumises au bon fonctionnement de la machine du secteur bancaire privé. Les dettes de la banque centrale envers le secteur bancaire privé, ce ne sont pas des dettes, ce sont des pertes. Elles ne sont pas remboursables. Les pertes des banques privées ne permettent donc pas de rembourser les déposants. Est-ce que les banques privées sont en faillite ? Vous allez me répondre, bien sûr. Et pourtant, cette question n'a pas été tranchée au Liban, ce qui en fait un pays exceptionnel. La distribution des pertes, donc, est une décision politique, parce que vous voyez bien qu'il va falloir choisir qui paye et combien. ça, ce sont des choix à faire. Et ces choix doivent être faits dans l'optique de quel type d'économie ? Parce que le modèle dont je vous ai parlé, là, il ne fonctionnera plus parce que pas un investisseur étranger ne va envoyer de l'argent pour recommencer à fonctionner de cette manière-là. Les Libanais pensent que l'on peut réformer pour faire repartir la machine dans l'État. je suis désolé, mais ça, c'est encore une troisième illusion. Alors, certaines solutions émergent, commencent à émerger, mais je voudrais m'arrêter là pour lancer une idée qui est qu'il y a donc des déficits des dettes privées, les banques, les déposants, et il y a des biens publics. L'or est un bien public, ce sont les réserves de la Banque centrale. Les actifs de l'État, port, aéroport, etc., ce sont des biens publics. Les idées qui disent qu'on va prendre ces biens publics pour rembourser les dettes du secteur privé des banques sont des idées qui circulent, mais je m'arrêterai là pour permettre de faire la transition vers qu'est-ce que ça veut dire ces choix-là, quel type de politique ils suggèrent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Dans cette information très claire et chiffrée justement de la situation économique et financière aujourd'hui, ce qui nous permet de faire une transition avec Ziyad Majed puisque en fait ce qui est aussi intéressant dans le cas libanais, c'est que ceux à qui appartiennent les banques sont aussi ceux qui dirigent le pays qui ont des fonctions politiques comme on a vu justement avec les Pandera Papers et qu'on avait vu avec les Panama Papers trois ans avant, etc. Donc, de ce point de vue-là, comment la classe politique peut-elle réagir et peut-elle sauver un pays de la faillite alors qu'elle est elle-même à l'origine de cette situation. Donc, je vous laisse la parole à Ziyad. Merci. Merci Abassam pour cette présentation. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner, disons, un peu d'espoir politiquement puisque je pense que la crise politique est également existentielle aujourd'hui. Elle n'est pas seulement une crise passagère, elle n'est pas seulement une crise de formation d'un gouvernement capable après de voter quelques décisions avec un parlement qui souvent est complice et puis redémarrer comme si rien n'était. La crise aujourd'hui révèle que le système politique libanais ne peut plus fonctionner comme il l'a fait pendant de longues décennies avec des crises cycliques puis des négociations, des compromis. Ça ne recommence évidemment pas à zéro mais on avait l'impression qu'il y avait toujours des possibilités de trouver des compromis. Cette fois, la chose est beaucoup plus compliquée que cela. On a un système politique, vous connaissez tous et toutes le terme confessionnel alors juste en deux mots il n'est pas seulement un système confessionnel c'est un système qu'on appelle un système consociatif. L'idée du consociativisme telle qu'elle a été mise en place par la constitution en 1926 puis par donc sous le mandat français puis par le pacte national qui était le pacte de l'indépendance en 1943 puis l'accord d'Ottaïf en 1989 juste à la fin ou mettant fin à la guerre civile libanaise voulait que le système soit partagé entre les représentants des communautés religieuses. Ceux qui défendaient ce système-là considéraient qu'ils proposaient des garanties face à la possibilité de le monopoliser par les représentants d'une seule communauté et qu'en même temps ils créaient des équilibres et ils créaient des rapports de force protégeant le Liban d'une tendance dans la région celle des coups d'état militaire celle des partis uniques de l'hégémonie etc. Sauf que cette même théorie aujourd'hui si on essaye de la décortiquer un peu on voit qu'au sein de chaque communauté on a ce phénomène-là soit de monopolisation de la représentation politique soit de la tentative de monopoliser la représentation politique. Donc on finit finalement avec une oligarchie avec un club une classe politique représentant les communautés qui n'arrivent pas à se renouveler et qui fait tout pour ne pas permettre un changement ou une possibilité de renouveler les élites et donc à travers les élections à travers l'engagement si on regarde juste les noms des personnes qui sont au pouvoir on voit soit qu'ils sont là depuis la guerre civile donc c'est des chefs de guerre soit des hommes d'affaires qui ont été souvent les alliés des chefs de guerre soit quelques descendants de famille qui ont joué un rôle dans l'histoire du pays donc le nombre des personnes qui font leur entrée au niveau de la classe politique il est très réduit et ça montre à quel point cette classe politique se protège et protège le système qu'elle a créé ou du moins qu'elle a hérité et qu'elle souhaite préserver. Le problème de ce système-là c'est en même temps qu'il est très rigide il ne permet pas des réformes parce que pour disons avoir une réforme il faut voter cela au parlement et au gouvernement et il faut avoir des majorités qui dépassent les 50% plus 1 c'est pour ça qu'on l'appelle consociative il y a certaines questions qui nécessitent les deux tiers par exemple d'où aussi ce que certains appellent le droit de veto qui est accordé à un tiers plus 1 donc dans un système où toutes les communautés doivent être représentées il suffit qu'il y ait un tiers plus 1 au sein du gouvernement par exemple pour empêcher une décision il suffit de ne pas avoir un tiers plus 1 pour parfois empêcher un quorum au sein du parlement et cela fait qu'à chaque fois qu'il y a un clivage politique qui prend automatiquement des allures confessionnelles avec des alliances régionales souvent en confrontation ou en contradiction tout le système est bloqué on a longtemps parlé de la formation de ce gouvernement que ça a pris 10 mois 1 an etc. sauf que ce n'est pas la première fois il y a eu avant l'élection de Michel Aoun président de la république deux ans on n'a pas eu de président de la république tout simplement parce que les alliés de Michel Aoun le parti le plus puissant au Liban qui est le Hezbollah ne voulait pas un président donc avec ses alliés il était capable de ne pas permettre la tenue d'une séance parlementaire c'est le parlement au Liban qui vote ou qui élit le président donc il n'y a pas d'élection présidentielle avant cela il y a eu plusieurs fois aussi des mois et des mois sans gouvernement et d'ailleurs depuis 1988 au Liban on n'a jamais eu une élection présidentielle normale 88 c'était la fin du mandat de Amin Jmaïel durant la guerre civile il ne va pas y avoir d'élection présidentielle il va y avoir même deux gouvernements au Liban sans qu'il y ait un président c'était la première fois montrant à quel point le pays était divisé puis avec la fin de la guerre civile il va y avoir l'élection d'un président qui va être assassiné quelques jours après son élection suite à cela un président va être élu mais à la fin de son mandat la constitution va être modifiée pour prolonger son mandat de trois ans après cela la constitution va être modifiée pour permettre au chef de l'armée d'être élu bien que selon la constitution libanaise il faut qu'un chef de l'armée ou un employé démissionne six mois avant pour pouvoir être candidat la fin de son mandat va connaître aussi trois ans de prolongation du même mandat et puis il y a eu à peu près un an sans élection présidentielle puis la constitution a de nouveau été modifiée pour permettre à un autre chef d'armée de devenir président et à la fin de son mandat on a attendu deux ans avant un compromis permettant à Michel Aoun un ancien chef de l'armée et un ancien chef de guerre aussi d'être élu président donc ça montre que ces crises cycliques là et cette incapacité de renouveler ou même de permettre aux institutions de fonctionner elles arrivent de plus en plus aujourd'hui à une forme d'agonie de tout le système c'est le parlement qui ne fonctionne plus les députés sont souvent et ça c'est peut-être ça on n'a pas eu le temps d'évoquer cela parce que ce n'est pas seulement une question de problèmes de PIB de dette de politique et d'ingénierie de politique financière la corruption au Liban a dévoré probablement des milliards de dollars si on regarde juste ce que font les députés au niveau des commissions au niveau des accords au niveau de tout ce qui a été fait depuis des décennies la quantité des milliards de dollars qui a été dépensé sans que les libanaises et les libanaises trouvent les résultats montre à quel point ce pays a été aussi pillé d'une manière systématique et c'est pour cela que ce n'est pas surprenant de trouver avec ce dossier maintenant du Pandora ou avant ça Panama Papers etc. que le Liban est numéro numéro 1 c'est le premier pays dans les papiers Pandora premier pays devant la Grande-Bretagne et l'Irak donc ce pays là en faillite pas plus grand au niveau de la surface de l'île de France avec des hommes politiques qui sont au pouvoir depuis soit la guerre civile donc depuis les années 80 on end off soit depuis les années 90 hommes père et fils ou au niveau aux gendres exactement c'est le premier pays au niveau de l'évasion fiscale au niveau des sociétés écrans au niveau de tout ce scandale là qui est un scandale aussi international qui montre qu'il y a une certaine éthique qui gouverne dans ce monde et qui permet à ces catastrophes de se dérouler devant nos yeux donc la corruption de la classe politique la complicité tout le temps entre le parlement et le gouvernement le fait qu'il y a eu des moments où on parlait d'un système de troïka c'est à dire le président de la république maronite le premier ministre sunnite le chef du parlement shihaït il décide des nominations il décide du budget il décide des allocations des subventions il faut toujours des quotas entre les employés au niveau de l'état ce qui fait qu'on a beaucoup plus d'employés qu'il le faut et tout le temps ce n'est pas la question du CV ou de la performance de la personne qui compte mais il faut trouver des équilibres entre les communautés donc 6 musulmans pour 6 chrétiens et puis chez les musulmans les shihaïtes et les sunnites et puis les druzes qui rappellent qu'ils existent aussi chez les chrétiens on a les maronites les grecs orthodoxes les catholiques les arméniens toutes les églises et tout cela doit se traduire au niveau des services au niveau des nominations au niveau du budget avec encore une fois la même oligarchie qui continue à dominer j'ai vu en France chez certains politiques et journalistes une euphorie quand Najib Mekhat le premier ministre a fourni son gouvernement comme un grand succès il faut savoir que Najib Mekhat a été premier ministre déjà à deux reprises en 2005 puis en 2011 il faut savoir qu'en 2013 il était le premier ministre quand le nitrate d'ammonium est rentré au Liban avant d'exploser 7 ans plus tard il faut savoir qu'il est une des stars de Pandora Papers et ça c'est juste un exemple il n'est pas le plus corrompu peut-être ou il n'est pas le pire je ne sais pas mais c'est juste un exemple sur comment après une telle crise existentielle du système après une révolution populaire montrant la colère et la frustration des gens on revient à ce monsieur pour former un gouvernement de sauvetage national pour instaurer l'idée ou la philosophie de l'Etat et pour entamer des réformes et ce qu'on a appelé un gouvernement de mission pour utiliser le terme que M. Macron avait utilisé lors de sa première et puis sa deuxième visite au Liban donc on revient à la même classe politique pour former un gouvernement avec des personnes qui représentent les mêmes clans politiques qui gouvernent depuis 1990 depuis 1992 officiellement avec les premières élections d'après-guerre sans penser sérieusement à modifier certains comportements à trouver des solutions durables à certains problèmes on pense toujours à l'électricité comme étant l'exemple le plus flagrant parce que des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour rétablir l'électricité au Liban et jusqu'à maintenant il y a deux heures d'électricité à Beyrouth par jour trois heures dans certaines régions une heure dans d'autres puis il y a les générateurs du quartier de l'immeuble les gens payent une grande partie de ce qui reste de leur argent juste pour avoir un peu d'électricité bien que des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés à ce niveau on peut évoquer énormément de sujets sur les scandales de cette même classe politique mais ce que je veux dire à propos du système encore une fois c'est un système dans lequel on ne peut plus continuer à faire les choses comme avant l'argent qui existait et le clientélisme qui calmait certaines catégories de la population la circulation de certains dont peut-être reporter le déclat politique et non pas seulement économique aujourd'hui cela ne marche plus la classe politique n'a même plus les mêmes moyens pour continuer à acheter les loyautés à élargir un peu sa base sociale elle ne compte que sur le confessionnalisme que sur les dynamiques confessionnelles que sur les craintes et les peurs confessionnelles et de toute façon avec ce système là avec pardon dans ce système là on ne peut pas avoir des acteurs qui sont extrêmement puissants et capables d'imposer leur hégémonie tel le cas du Hezbollah libanais parce qu'il faut rappeler aussi que la crise des réfugiés syriens en 2011 en Syrie ce n'est pas un volcan ou un tremblement de terre c'est une guerre qui a été menée par le régime syrien contre sa société qui a poussé des centaines de milliers de Syriens vers le Liban et il faut dire aussi qu'il y a un parti libanais qui est le Hezbollah qui a été se battre en Syrie pour aider ce régime là-bas et qui a contribué au déplacement de centaines de milliers de réfugiés syriens au Liban puisque là où ils se battaient exactement derrière la frontière libanaise on a au moins la moitié des réfugiés syriens qui sont au Liban aujourd'hui donc il y a une responsabilité libanaise dans le déplacement des réfugiés syriens puisque l'état libanais n'a pas le monopole des armes c'est Hezbollah qui a son armée à lui et qui suit la politique iranienne plutôt que toute politique au raisonnement libanais il a ses services de renseignement qui sont en parallèle avec les services de renseignement de l'état il a un discours qu'il impose aux autres donc il est omniprésent et dans un système comme le système consociatif on ne peut pas avoir des acteurs aussi puissants est-ce que cela veut dire qu'il est le seul responsable de la crise évidemment pas c'est une classe politique qui est corrompue qui en plus de sa corruption en grande partie est médiocre dans sa gestion de ce qui se passe qui comptait beaucoup plus sur les médiations sur les accords entre saoudiens entre iraniens entre français américains et qui était dans un certain attentisme lui permettant parfois de gagner le temps lui permettant de dire que de toute façon la communauté internationale ne va pas abandonner le Liban parce que c'est un modèle de coexistence tout ce genre de discours était aussi un mode de fonctionner afin d'éviter le pire ou d'éviter véritablement d'assumer les responsabilités comme aujourd'hui il est nécessaire de le faire la société libanaise face à ce système politique rigide face à l'absence de citoyenneté vu les identités confessionnelles qui prennent le dessus à chaque fois que quelqu'un souhaite trouver un travail à chaque fois que quelqu'un souhaite s'engager politiquement à chaque fois que quelqu'un ou quelqu'une souhaite être présent dans l'espace public la difficulté de cela a fait que depuis deux décennies déjà il y a plusieurs générations et plusieurs élites alternatives disons ou opposées à ce système qui se sont mobilisées qui ont essayé de faire un changement cela a eu lieu dans les années 60 et 70 puis il y a eu des tentatives à la fin des années 80 pour en sortir de la guerre civile puis il y a eu de nouveau des tentatives dans les années 90 à travers des intellectuels des étudiants des organisations de la société civile des groupes de femmes qui ont constitué aussi des organisations puisqu'au Liban il y a énormément de discrimination contre les femmes libanaises cela n'est pas suffisamment dit puisque les libanais souhaitent se montrer supérieurs aux autres voisins arabes au niveau de la parité dans leur société la femme libanaise ne donne pas de nationalité ni à son mari ni à ses enfants dans toutes les 15 lois confessionnelles il y a une discrimination envers elles s'agissant de tout ce qui est garde des enfants divorce héritage etc donc il y a beaucoup de groupes de femmes qui se sont constitués aussi pour défendre leurs droits et arracher leurs droits donc il y a une résistance de la société et puis en 2015 il y a eu une énorme campagne contre les autorités c'était ce qu'on a appelé vous puer puisque à ce moment là il y a la grande crise des déchets encore une fois un autre scandale qui n'a jamais été résolu on est en train de jeter les déchets dans la mer et les courants les amènent vers Chypre Grèce Turquie ou bien on les enterre dans les villages et les campagnes donc créant une pollution terrible donc la mauvaise gestion à tous les niveaux a mené aussi à un grand soulèvement populaire en 2015 et puis il y a eu 2019 le trop c'était trop il y a eu ce grand soulèvement qui a créé énormément d'espoir en voyant une nouvelle génération se mobiliser dans les rues pendant des mois et des mois mais malheureusement elle a été rattrapée à la fois par une contre-révolution menée spécifiquement par Hezbollah qui a su diviser les gens qui étaient dans la rue qui a même utilisé la violence à travers son allié Amal contre les manifestants et puis la crise économique et la faillite des banques a ajouté à cela un sentiment de désespoir puis la pandémie et l'incapacité à continuer à manifester dans les rues a ajouté une couche et puis l'explosion dans le port de Beyrouth qui est un des plus grands scandales de ces temps modernes puisque des centaines de tonnes du nitrate d'ammonium ont explosé après avoir été stockés dans un hangar non protégé pendant 7 ans 7 ans l'origine du nitrate d'ammonium on commence à savoir un peu plus où et comment cela est arrivé ce sont des hommes d'affaires de l'entourage de Bachar Al-Assad qui avait amené le bateau avec des complicités évidemment libanaise on sait qu'une partie est déjà partie du port vers la Syrie ou ailleurs ce n'est pas tout à fait clair mais il y a une hypothèse qui dit que ça a été utilisé dans les barils explosifs que le régime larguait sur la population civile à Alep et autres ce qui a explosé de toute façon dans le port de Beyrouth a créé un désastre au niveau de la ville et jusqu'à maintenant l'enquête n'avance pas comme d'ailleurs toutes les enquêtes au Liban et cela mène à dire que l'impunité a tellement et longtemps régné au Liban qu'aujourd'hui la classe politique essaye de tout faire pour affaiblir le juge qui est en charge de ce dossier et qui a montré un courage exceptionnel connaissant les rapports de force et les dangers qui le menacent je parle de Bittar et l'enquête il a évidemment des éléments mais l'impunité protège et l'immunité protège les personnes qui sont toujours en fonction et donc que ce soit les assassinats dans le temps ou récemment les explosions après la guerre évidemment l'amnestie tout cela l'impunité a permis aussi à la classe politique non seulement de piller impuniment mais d'être responsable de crimes comme le crime du port de Beyrouth il n'y a pas très longtemps donc tous ces éléments contre-révolution pandémie catastrophe financière explosion de Beyrouth ont créé je ne veux pas dire un désespoir mais ont renversé la donne et aujourd'hui le gouvernement qui s'est formé se sent plus ou moins je ne veux pas dire stable mais rassuré qu'il va avoir une certaine reconnaissance internationale ce qui commence à arriver qu'à l'intérieur du pays il y a une fatigue qui s'est installée qui va lui permettre s'il améliore légèrement le prix des changes ou les taux de change de la livre libanaise avec un peu plus peut-être d'essence un peu plus de médicaments il va pouvoir respirer quelques mois pour préparer des élections parlementaires et je finirai là parce que ces élections parlementaires sont très importantes et je ne partage pas l'espoir de ceux qui considèrent que ces élections vont être une occasion pour renverser la donne et la classe politique je pense que c'est tout à fait le contraire qui va se passer on a une loi électorale déjà qui exclut tous ceux et toutes seules qui ont moins de 21 ans la loi électorale au Liban stipule que seuls les Libanais de plus de 21 ans votent or si on regarde juste les mobilisations de 2019 on voit que la majorité des manifestants et des manifestantes ont moins de 21 ans et ils n'auront pas 21 ans en mars 2022 une partie aura 21 ans mais ça c'est très important et pourquoi les 21 ans souvent parce qu'à partir de 21 ans on est beaucoup plus attaché à ce système là si on veut trouver un travail si on veut commencer une vie productive on a besoin des quotas confessionnels on a besoin des pistons du chef du clan de tel homme politique tandis qu'avant 21 ans on est encore beaucoup plus libéré du poids du système politique on a beaucoup plus d'ambition d'aspiration d'espoir donc on veut marginaliser écarter cette partie de la société puis il y a un deuxième groupe qui est important dans les élections c'est la diaspora libanaise qui va être également son rôle va être affaibli puisqu'elle ne va voter que pour 6 personnes sur 128 donc même si elle vote pour des gens bien qui veulent un changement leur présence dans le parlement est marginale en plus on a une loi électorale qui était à représentation majoritaire qui faisait qu'il suffisait d'avoir plus que l'autre pour gagner tout ils l'ont modifié pour avoir une élection proportionnelle et tant mieux à ce niveau là sauf que le découpage électoral ne permet pas au système proportionnel de fonctionner comme il le faut en plus des quotas confessionnels qui sont préservés et qui le compliquent donc moi si je veux me présenter aux élections je dois être soit sunnite soit shirite pour choisir un siège où je me présente et à ce siège là il y aura les représentants de la classe politique d'autant plus et là il faut aussi le reconnaître du côté des oppositions ou des manifestants ou de ceux et de celles qui ont créé ce soulèvement populaire et qui essayent de créer des plateformes politiques il n'y a pas un accord ni par rapport à notre définition ou à notre analyse de ce système là et des responsabilités dans ce système il y a des gens qui ferment un oeil par rapport à Hezbollah qui ne voient que les banques et Hariri et la banque centrale et il y en a d'autres qui ne voient que Hezbollah et ne voient pas les Hariri la banque centrale et tout le reste de la classe politique donc entre ces deux quand je ne vois pas un compromis possible prochainement ça c'est de un de deux il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui commencent à appeler à boycotter les élections donc ça peut affecter également la participation et puis il y a ceux et celles qui vont participer et donc qui vont être dans plusieurs listes en rivalité face à des listes du côté du pouvoir orchestrées bien organisées avec des machines électorales rodées qui ont l'habitude de gagner des élections qui ont travaillé dans le passé donc je crains que les élections vont être pour le gouvernement si elles sont tenues un moyen de gagner une légitimité à travers le Parlement et de dire voilà on a fait des élections elles étaient libres il n'y a pas eu de fraude électorale puisque déjà la loi électorale et tout ce qu'on a évoqué font ce qui est nécessaire pour que la majorité du Parlement soit sous le contrôle de la classe politique maintenant on arrête avec l'idée qu'on n'est pas légitime que la rue est opposée à nous on a gagné c'est bon donc c'est un risque et il faut penser je n'ai pas encore une position tranchée sur s'il faut boycotter ou pas mais c'est un sujet important qu'il faut aborder dans les prochains mois entre tous ceux et toutes seules qui sont intéressés par un changement et par une résistance face à l'hégémonie politique de cette classe-là du Hezbollah et de tous ses alliés comme de ses rivaux mais qui partagent avec lui le pouvoir ce qui reste et ce qui peut être important et je conclurai là c'est d'un côté le rôle des organisations de la société civile qui continuent à travailler je ne parle pas seulement de certaines ONG mais même de réseaux de plateformes on voit des campagnes pour les droits des femmes on voit beaucoup d'activisme au niveau des campus universitaires avec des victoires électorales de la part des clubs laïcs dans la plupart des universités on a vu au niveau des ordres des ingénieurs des architectes on a vu au niveau des avocats qu'il y a aussi une nouvelle dynamique un air frais et des élections où les représentants de la société en face du pouvoir gagnent les élections ça reste un peu élitiste mais au moins ce sont des îles si vous voulez des îlots de résistance où il est encore possible de penser à des projets politiques à mettre de la pression sur la classe politique à protéger l'indépendance du système judiciaire qui a été bafoué par tous les ténors de la classe politique depuis de longues décennies donc il y a à ce niveau-là encore un activisme encore de l'oxygène et tant mieux l'autre disons espace où il peut y avoir des développements positifs c'est tout ce qui est conseils municipaux et là l'idée de la décentralisation est très importante au Liban aujourd'hui pourquoi ? parce que les conseils municipaux au Liban premièrement ils sont les seuls conseils élus sans quota confessionnel il y a d'habitude dans les villages ou dans les villes des accords pour ne pas écarter telle ou telle communauté mais il n'y a pas de quota ça c'est déjà une bonne chose si on parle du dépassement du confessionnalisme ce qui est plus important aujourd'hui c'est qu'avec cette crise terrible il y a de plus en plus de gens qui préfèrent partir au village essayer de vivre un peu là-bas parce que c'est moins cher que Beyrouth ou que les grandes villes c'est moins pollué il y a plus de produits qui sont disponibles et parfois il y a une meilleure gestion de l'électricité et des déchets vu le travail des municipalités donc plus les municipalités sont renforcées plus le lien direct entre citoyens et conseils municipaux est renforcé plus on pourra arracher à la classe politique son monopole sur les conseils municipaux et sa volonté de se reproduire à travers les conseils locaux donc d'où l'idée de la décentralisation et de la consolidation des prérogatives des conseils municipaux donc ça c'est un autre peut-être chantier après si on va parler de réformes il y a énormément d'idées sur la loi électorale sur la constitution elle-même dont un des articles par exemple l'article 95 évoque le dépassement du confessionnalisme et la libération des espaces publics de ce confessionnalisme là on peut parler de la décentralisation comme il a été dit des lois par rapport aux femmes libanaises on peut parler de plusieurs réformes politiques mais sans une volonté et sans une classe politique capable de porter ces réformes là on va toujours tourner en rond il y aura des petites solutions et les nuances entre le privé et le public resteront toujours perdues avec des milliards de dollars qui se trouvent à l'extérieur du pays et avec une corruption qui peut-être aujourd'hui va être limitée par l'absence des sommes d'argent mais qui reste une mentalité et un état d'esprit chez cette classe politique là je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé très complet sur la situation politique libanaise et le peu d'espoir qu'il y a peut-être en tout cas les fondations de l'ordre politique et économique nées de l'après-guerre sont en train de s'effondrer et elles ont un impact complètement direct sur la population libanaise qui vous l'avez expliqué peut-être vivait un peu au-dessus de ses moyens mais qui est du coup touché de plein fouet donc vous Catherine vous êtes membre bénévole de Offrejoie depuis 2009 vous êtes participé à la reconstruction des quartiers détruits par l'explosion de Beyrouth dont vous avez parlé juste avant donc est-ce que vous pourriez nous dresser un peu un panorama un peu de la situation sur le terrain sur la population libanaise comment elle réagit etc comment elle est affectée directement par cet effondrement socio-économique et politique merci beaucoup Anne bonsoir à tous l'année dernière dès le lendemain de l'explosion du 4 août Offrejoie a lancé donc l'association pour laquelle je travaille a lancé deux chantiers de reconstruction dans les quartiers de Maremchail et Carantina et en parallèle des constructions on avait créé une sorte de cuisine communautaire juste à côté du quartier et moi j'étais responsable de la nourriture et donc tous les jours on avait des grandes marmites on accueillait des habitants du quartier mais aussi des bénévoles et ils mangeaient tous ensemble ils partageaient le repas ensemble un jour après le repas j'étais assise et je vois une dame qui est une des habitantes du quartier qui arrive en criant vous ne vous êtes pas occupé de moi vous ne m'avez pas apporté à manger etc donc moi directement je la calme et puis je la vois tourner la tête elle met la tête dans son coude et elle se retourne et elle a le visage baigné de larmes j'essaye de la calmer elle me dit elle me dit jamais de ma vie j'aurais imaginé que j'allais me retrouver à mendier de la nourriture elle me dit moi je cuisine je te promets je cuisine très bien mais on vient de détruire ma cuisine je ne peux rien faire et donc en la raccompagnant chez elle je me souviens m'être dite que je pensais que ces personnes avaient tout perdu parce qu'il y avait une crise économique il y avait une crise sanitaire et en plus on venait de détruire la seule chose qui leur restait donc le toit en dessous duquel elles habitaient mais en fait j'étais à côté de la plaque elles avaient perdu beaucoup plus que ça elles avaient perdu leur dignité et vraiment quand la presse venait nous parler à Offrejoie c'est quelque chose qu'on disait toujours on est là pour rendre leur dignité à ces personnes et c'est vraiment ce qu'on essayait de faire mais ce qu'on ne savait pas il y a un an c'est que un an après aujourd'hui on allait tous et toutes perdre notre dignité avant de vous parler un peu du travail d'Offrejoie j'avais envie de vous dresser un panorama du quotidien d'un Libanais lambda à travers ma propre expérience j'ai été un mois au Liban l'été passé donc je vais vraiment vous citer des situations par lesquelles je suis moi-même passée 3 août 2021 je viens d'atterrir à Beyrouth mon père vient me chercher de l'aéroport sur la route du retour on s'arrête à 5 banques différentes comme les banques imposent des limites de retrait d'espèces mon père doit faire ça tous les 2 jours pour avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de toute la famille 4 août 2021 ça fait un an des milliers de personnes se retrouvent pour soutenir les familles des victimes et demander justice la journée est lourde triste déprimante c'est toujours difficile de faire face à ces traumatismes surtout quand ils proviennent d'un crime tellement grand surtout quand ce crime est resté impuni un an plus tard 10 août 2021 depuis 3 jours mon père ne trouve plus ses médicaments de diabète pourtant il me dit c'est un médicament chronique très commun il y a quelques semaines j'ai lu qu'une petite fille de 9 ans est morte d'une piqûre de scorpion il n'y avait plus assez d'antivenins dans la région les hôpitaux manquent d'équipement de base et de plus en plus de personnes meurent de maladies banales par manque d'équipement ou de médicaments la réalité pour les maladies plus graves comme le cancer est encore plus compliquée samedi 14 août 2021 le centre médical de l'université américaine de Beyrouth un des plus grands hôpitaux de la région annonce qu'en raison de la pénurie de carburant dès lundi 40 adultes et 15 enfants risquent de mourir sur le champ si l'hôpital n'est pas approvisionné en carburant dans les 48 heures nuit du 14 au 15 août 10 jours à peine après l'anniversaire de l'explosion du 4 août un réservoir d'essence explose dans le raccord plus de 30 morts et 80 blessés le réservoir appartenait à des contrebandiers la plupart des victimes sont jeunes et avaient accouru vers le dépôt contenant le réservoir dans l'espoir de recevoir de l'essence 17 août ma mère m'appelle elle me dit qu'elle est fatiguée qu'elle a soif qu'elle a faim et qu'elle pense rentrer à la maison ça fait deux heures et demie qu'elle fait la queue pour remplir de l'essence dans sa voiture ce serait trop dommage qu'elle rentre alors qu'elle est si près du but je lui fais un taperoir de pâte et une gourde d'eau bien fraîche et je vais la rejoindre à la station parfois l'attente peut durer plus de 8 heures certaines personnes gardent même leur voiture devant les stations pendant la nuit pour avoir une place privilégiée le lendemain si la station daigne vendre de l'essence ce jour-là bien sûr il y a quelques jours un vieillard a été retrouvé mort dans sa voiture alors qu'il faisait la queue à une station d'essence il paraît qu'il était chauffeur de taxi 20 août je tombe sur ma petite cousine à l'entrée de l'immeuble elle pleure 7 de ses camarades au lycée quittent le pays ils l'ont appris hier et partent tous avec leurs parents dans les jours qui viennent même s'ils recommencent à zéro leur avenir sera plus sûr ailleurs 23 août je reçois une photo whatsapp c'est mon amie Maya c'est la seule qui est encore au Liban mais elle aussi elle essaye de partir pardon c'est un peu cru mais il n'y a vraiment plus aucune manière d'enjoliver ce qui se passe au Liban en attendant son tour à la station service Maya a pissé dans une bouteille ça fait 3 heures que j'attends j'allais quand même pas rentrer maintenant je m'esclave de rire à l'intérieur je crie de rage mieux vaut en rire que d'en pleurer 26 août 2021 un nourrisson vivant est retrouvé dans un sac poubelle dans une benne à ordures à Bouchhamoud je répète pour ceux qui n'ont pas réussi à traiter l'information il y a des parents qui étaient tellement désespérés qu'ils ont préféré jeter leur bébé dans une poubelle 27 août c'est l'anniversaire de ma tante elle est handicapée moteur et elle se déplace sur une chaise roulante on passe la soirée dans le noir bouffée par les moustiques ma grand-mère n'allume même pas une bougie je crois qu'elles sont qu'elles sont blasées par les coupures de courant ce soir ma tante nous a fait l'honneur de sortir du lit elle a passé ses derniers jours halité la machine qui la transporte du lit à sa chaise ne fonctionne pas sans électricité elle préfère rester au lit pour ne pas risquer d'être coincée dans sa chaise ce soir c'est son anniversaire on ne vit qu'une fois elle préfère prendre le risque 1er septembre rebelote une petite fille de 5 ans est retrouvée abandonnée près d'une boubelle la douleur est trop grande mon cerveau n'arrive plus à traiter les informations je préfère prendre une pause des réseaux sociaux ah ça tombe bien mon téléphone s'est éteint et il n'y a plus d'électricité pour le recharger 4 septembre je pars demain et je n'ai pas beaucoup vu Maya on s'est revu quelques fois chez moi ou chez elle même avec son nouveau job son salaire ne lui permet plus d'aller au restaurant et puis on n'a pas assez d'essence pour trop s'éloigner du quartier Maya ne répond plus trop à mes messages on ne rigole plus comme avant je crois qu'elle déprime la liste pourrait vraiment durer toute la soirée c'est pas une liste exhaustive et je tiens aussi à signaler que c'est le point de vue d'une personne privilégiée moi je fais partie de la diaspora je suis venue en tant qu'observatrice et je ne vis pas la même chose que mes compatriotes qui sont restés au pays la vérité pour les personnes qui sont moins aisées est encore plus dure elle est encore plus difficile elle est encore plus terne un rapport de juillet de l'université américaine de Beyrouth déclarait que le coût d'un panier alimentaire de base d'une famille est cinq fois plus élevé que leur salaire minimum l'ONU estime que 78% des Libanais vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté avec 36% de la population qui vit aujourd'hui dans l'extrême pauvreté le programme alimentaire mondial fournit aujourd'hui une aide alimentaire à une personne sur quatre dans le pays Embrace Lebanon qui est une ligne d'assistance de prévention du suicide reçoit aujourd'hui plus de deux fois le nombre d'appels qu'elle recevait l'an dernier et ils estiment que ce nombre va continuer à augmenter je suis désolée c'est très déprimant pour vous donner une petite note d'espoir je vais vous raconter un peu ce qu'on fait à Offrejoie depuis avril 2020 Offrejoie a commencé à distribuer des boîtes alimentaires partout dans le pays il y avait déjà une forte demande à l'époque parce qu'il y avait la crise sanitaire qui était doublée de la crise économique donc il y avait des personnes en plus qui ne pouvaient plus travailler mais le 4 août la plupart de notre énergie a dû shifter vers les chantiers de reconstruction aujourd'hui ça fait malgré cette situation ça fait un an et deux mois que nos volontaires viennent sur le terrain tous les jours on a reçu plus de 6000 volontaires de 18 pays différents et vraiment de toutes les régions du Liban des volontaires qui avaient de 18 à 70 ans on a réussi à reconstruire vraiment à réhabiliter de zéro 370 appartements dans les régions de Calentina et Marem Khaïl on a réussi aussi à reconstruire les vitres et les portes dans 300 appartements à Bosta et à Henda El Rami on a aussi distribué 15 conteneurs de nourriture de vêtements de fournitures scolaires de fournitures médicales à différentes ONG partout dans le pays à différentes ONG hôpitaux écoles etc aujourd'hui la demande pour la nourriture la fourniture scolaire les médicaments et le matériel de reconstruction est vraiment en hausse donc on essaye d'augmenter nos donations et d'augmenter nos activités de distribution mais on attend encore la levée des subventions avant de décider de notre stratégie et des plans qu'on va voir pour les phases à venir je voulais juste terminer sur un point aujourd'hui le travail qu'on fait à Offrejoie est très important parce qu'il donne de l'espoir et l'espoir fait vivre et on réussit un peu à alléger les souffrances de nos compatriotes mais ce qu'on fait aujourd'hui c'est un peu comme l'orchestre qui continue de jouer alors que le bateau est en train de couler on ne prétend vraiment pas qu'on va pouvoir nous-mêmes c'est pas nous qui allons régler la situation ou qui allons régler la crise le travail qu'on fait on le fait avec amour avec passion mais pardon je suis un peu émue le travail qu'on fait depuis un an on le fait vraiment avec amour et passion mais c'était vraiment pas à nous de le faire on a pris la responsabilité d'un gouvernement qui était complètement absent et à cause duquel le pays est en train de couler merci merci beaucoup Catherine pour ce témoignage bouleversant sur la situation quotidienne des Libanais et effectivement les ONG les associations libanaises mais aussi internationales ont pris la place de l'État et subviennent aux besoins directement du peuple libanais nous pouvons avant maintenant le témoignage de Guillaume qui est fondateur d'arc-en-ciel France qui est la branche française d'une ONG libanaise arc-en-ciel au Liban qui pourra nous dresser un panorama peut-être aussi de la situation des ONG au Liban on parle d'un pays qui est devenu une crise économique et sociale et politique qui est devenue une crise humanitaire donc avec une république des ONG au Liban est-ce que vous pouvez développer un peu sur cette question merci merci bonsoir à tous donc effectivement je travaille pour une organisation qui est très active au Liban qui est une organisation ancienne qui a été créée pendant la guerre du Liban en 1984 et qui emploie aujourd'hui 500 personnes et effectivement comme ça a été très bien décrit par mes prédécesseurs la crise que traverse le pays aujourd'hui est inédite beaucoup d'anciens arc-en-ciel des fondateurs notamment expliquent que ce qu'ils ont traversé pendant la guerre était sans doute moins difficile que ce qui se passe aujourd'hui le niveau d'inquiétude et d'incertitude est très élevé et on a l'impression d'arriver un peu à la fin de l'argent et la fin du langage ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui même quand on est issu de milieux à l'aise et bien on ne peut pas mettre d'essence dans sa voiture on ne peut pas chauffer sa maison utiliser l'électricité parce que il n'y a pas de carburant dans le générateur et c'est aussi la fin du langage ça fait de très nombreux mois que j'ai utilisé tous les superlatifs possibles et imaginables pour décrire ceux qui me posaient la question quelle est la situation au Liban c'est une catastrophe c'est terrible c'est extraordinairement difficile sauf qu'aujourd'hui c'est bien plus difficile qu'il y a plusieurs mois donc c'est une situation très particulière de ne pas parvenir simplement à décrire les choses qui se sont largement empirées de mois en mois effectivement on a une situation tout à fait particulière liée à l'explosion dans le port qui a mis en lumière une situation terrible c'est effectivement une catastrophe qui entre dans un parmarès particulier de la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire elle a été aussi filmée sous tous ses angles et donc elle est très impressionnante et c'est aussi un symbole de la faillite de l'état libanais à plusieurs niveaux cependant comme ça a été très bien décrit la crise est plus ancienne et probablement plus profonde l'explosion du port met en lumière la situation aggrave encore la situation mais il y a certainement encore de longues mois et probablement de longues années pour rétablir une situation dramatique effectivement l'état a failli il n'y a plus rien qui fonctionne alors déjà ça fonctionnait assez péniblement ça a été largement décrit le système politique libanais probablement pas une référence et aujourd'hui on est encore au-delà de ça la nature n'aimant pas le vide se comble se vide et comblé par des ONG des ONG c'est difficile d'en faire un panorama tellement elles sont diverses tellement elles sont nombreuses il y en a des grandes il y en a des petites il y a je crois la plus forte concentration d'agences des Nations Unies dans le monde présente au Liban il y a des ONG internationales beaucoup d'organisations locales certaines généralistes d'autres spécialisées certaines intervenant dans plusieurs territoires du pays d'autres simplement dans un quartier certaines sont des organisations formelles structurées d'autres sont des mouvements informels qui avec le temps et la crise qui dure s'organisent et se structurent alors évidemment c'est difficile de nier que les hommes politiques de ce pays sont mal intentionnés et pour autant bien qu'effectivement probablement l'immense majorité des organisations non gouvernementales sont bien intentionnées et bien ça n'est pas du tout suffisant pour se substituer à un Etat comme ça a été dit ça n'est pas le rôle de ces organisations de se substituer à l'Etat et aujourd'hui elles ont beau être nombreuses très bien organisées avec une mobilisation de la population qui est très forte des organisations comme Offrejoie ont cette capacité à mobiliser des volontaires avec une grande motivation et sur des temps très longs et pour autant tout ça est très largement insuffisant on a une grande difficulté de coordonner toutes ces organisations et à organiser les choses les besoins les actions etc. Pour vous parler un peu de l'organisation Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel connaît des difficultés importantes alors elle existe elle agit alors qu'effectivement plus de la moitié des entreprises au Liban ont fait ont fait faillite cependant il y a un besoin de très grande réorganisation de grande restructuration au sein d'Arc-en-Ciel pour continuer à déployer de l'activité dans son histoire depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui Arc-en-Ciel ne s'est jamais présenté comme une organisation humanitaire mais plutôt comme une organisation un acteur de l'économie sociale et solidaire donc qui va s'inscrire de l'action sur un temps sur un temps long cependant l'histoire du pays l'a obligé à réorganiser sous des temps assez courts son action pour répondre à des crises liées à des conflits notamment ou avec la crise en Syrie et aujourd'hui cette situation dure et sans pire et donc effectivement nous sommes devenus quasiment exclusivement une organisation humanitaire qui répond à de grandes urgences les difficultés qu'on peut rencontrer c'est le fait que même si on peut travailler avec des fonds importants et bien aujourd'hui et bien avec l'argent il y a plein de choses qu'on peut malgré tout pas faire comme ça a été dit aussi on a de nombreux collègues qui 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 quittent pour l'Europe l'Amérique du Nord ou partout dans le monde et notamment des collègues qui n'ont jamais eu cette intention de 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 quitter par ailleurs les équipes comme tous les libanais en fait sont épuisées psychologiquement très très affectées par ce quotidien qui est d'une part insupportable et d'autre part d'une complexité pas possible le niveau de compétence quotidien pour parler et chercher utiliser de l'argent ou aller chercher de l'essence est très élevé et donc voilà une des à mon avis une des grandes difficultés des des libanais et donc des collègues à arc-en-ciel c'est l'épuisement l'épuisement psychologique pour parler de choses positives tout de même c'est l'élan de solidarité qui se qui est constaté à tous les niveaux effectivement les volontaires et les bénévoles qui se présentent les donateurs partout dans le monde qui se sont présentés aux organisations d'arc-en-ciel en France aux Etats-Unis et dans des tas d'autres associations qui travaillent au Liban et avec beaucoup d'imagination beaucoup de bonne volonté et ce qui permet à un certain nombre d'organisations d'augmenter leurs activités d'augmenter les services qu'elles rendent aux populations libanaises concrètement arc-en-ciel met la priorité sur quatre sur quatre points qu'il considère urgents l'agriculture l'éducation la santé et l'environnement avec le traitement des déchets alors d'autres priorités paraissent évidentes d'agriculture parce qu'il faut manger qu'on est dans un pays où l'essentiel est importé et avec l'effondrement de la livre ça a été dit c'est très cher de se nourrir donc il y a une urgence à produire des aliments qui vont être mangés sur place aujourd'hui être un producteur un agriculteur bio au Liban et bien n'a pas pour objet de nourrir nos amis de Saint-Germain-des-Prés ou des buts de Chaumont mais de nourrir des Libanais parce que quand on fait du bio au Liban on n'a pas besoin d'intrants on n'a pas besoin de fertilisants et donc on n'a pas besoin de produits importés donc aujourd'hui faire du bio au Liban c'est de l'alimentation bon marché sur la santé ça a été dit aussi il y a un besoin très urgent de médicaments et encore une fois avec tout l'argent du monde aujourd'hui on a des difficultés à se soigner alors imaginons la situation de ceux d'entre nous qui sont les plus modestes et puis sur l'éducation ou l'environnement et bien ça pourrait apparaître comme n'étant pas une urgence absolue pour autant l'éducation et bien c'est pour prévenir les urgences de demain et au Liban en plus de cela c'est un atout de ce pays il produit peu d'aliments bio mais en revanche il produit des étudiants brillants surdiplômés je suppose que c'est le cas de la plupart des personnes qui sont assises à côté de moi et donc si on n'instruit pas aujourd'hui on aura de problèmes encore plus grands demain et enfin sur la question de l'environnement le traitement des déchets ça a été évoqué c'est un grand problème du pays Arc-en-ciel traite des déchets hospitaliers risques infectieux il faut continuer à le faire parce que les conséquences en termes de santé publique sont évidentes et sur l'environnement pour demain c'est également un grand problème maintenant il faut malgré tout travailler effectivement sur cette urgence sur cette assistance aux populations mais il faut aussi se projeter dans des projets construire de l'activité qui va pouvoir répondre sur un moyen terme à des besoins et également même si c'est dans un niveau d'incertitude extrêmement élevé et bien pouvoir se projeter sur un temps plus long construire des programmes construire de l'action qui va nourrir une stratégie pour le Liban alors Arc-en-Ciel est concentré sur les questions sociales environnementales mais c'est aussi le rôle de ces organisations de la société civile et bien non pas de se substituer à l'État mais de préfigurer l'action de l'État alors ça c'était pas évident à faire avant il faut faire avec des responsables politiques qui et bien qui sont qui sont corrompus la corruption et l'incompétence se marient très bien et on ajoute parfois et c'est le cas au Liban je crois de l'arrogance pour cacher cette incompétence et donc c'était très difficile avant aujourd'hui ça l'est encore plus puisque finalement les interlocuteurs ont disparu on pouvait on pouvait négocier on pouvait se confronter on pouvait se battre et finalement aboutir à la mise en place de 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 politiques publiques sur sur certains sujets aujourd'hui et bien c'est c'est ça n'est ça n'est plus le cas et pour autant je crois que c'est c'est l'enjeu pour les organisations de la société civile de reprendre ce rôle en plus de de l'assistance et de l'urgence de de construire des solutions qui vont préfigurer de de l'action publique pour demain avec avec les politiques qui voudront bien assumer leur leur mission je vous remercie applaudissements c'est une situation à court terme quoi donc il y a toute la construction ou la reconstruction d'un état à penser et à envisager je vais tout de suite comme il ne reste plus énormément de temps donner la parole à la salle si vous avez des questions à n'importe lequel des intervenants et s'il vous plaît qu'elles soient brèves pour que tout le monde puisse parler si possible et voilà vraiment des questions plutôt que des commentaires ou des témoignages très bien voilà merci beaucoup je pense que Joanne a le micro là-bas comment expliquer le passage comment expliquer que l'économie libanaise soit devenue une économie totalement financiarisée ou dépend de la production est-ce le résultat d'un choix politique volontariste ou est-ce un concours de circonstances qui ont fait que bon voilà un pays qui est devenu totalement dépendant de tout ce qu'il consomme de l'étranger oui vous vous souvenez alors si on viendrait d'accord je vais garder le masque je voudrais parler poser la question à monsieur Sfer qui a traité l'aspect économique de la crise pourquoi à partir d'octobre 2019 les Libanais n'ont plus eu accès que d'une façon très limitée à leurs avoirs dans les banques libanaises merci il y avait une dame devant excusez-moi vous n'avez pas l'habitude d'après votre analyse le Liban est une patiente de longue date sur oxygène extérieur et ma question c'est que si les pays européens et la France par exemple soutiennent ce nouveau gouvernement et ne demandent et ne posent pas de conditions sur l'aide financière et alors est-ce que vous croyez que ces initiatives dont vous avez parlé très bien qui m'intéressent beaucoup d'associations avocats ingénieurs tout ça civil est-ce qu'ils auront la capacité d'organiser un contre-pouvoir suffisant de mettre à mal ce gouvernement illégal nous protégeons vos intérêts oui tout d'abord merci pour ces quatre exposés tout à fait remarquables j'avais deux préoccupations sur lesquelles je revienne si c'est possible la première c'est quel avenir pour un pays dont les forces vives sont en train de partir massivement et voilà la deuxième question est plus politique comment se fait-il que de tels élans de solidarité que l'on voit depuis toujours au Liban et là actuellement de manière exceptionnelle comment se fait-il que ceux-ci ne rencontrent pas une organisation politique d'opposition capable d'élaborer une plateforme compte tenu de l'état d'urgence extrême dans lequel est le pays et du fait qu'il n'y aura pas d'autres possibilités et vous le dites vous-même d'ailleurs les ONG ne sont là que pour faire un pisalet il n'y aura pas d'autres possibilités que s'il n'y a pas une opposition construite capable d'élaborer une plateforme or je sais qu'il y a des mouvements d'opposition avec des programmes très intéressants comment se fait-il que ceux-ci ne coagulent pas avec en plus encore une fois l'élan de solidarité exceptionnel de la population on peut prendre peut-être allez-y peut-être oui si vous voulez sur les questions économiques d'abord et vous pouvez enchaîner sur les questions politiques bon pourquoi vous n'avez pas accès à votre argent monsieur a posé la question pourquoi on n'a pas accès à nos parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde monsieur votre argent n'est plus là il n'est plus là et les banques ont pris des initiatives unilatérales illégales mais légitimes puisque personne ne les contrôle pourquoi voudriez-vous qu'elles ne les prennent pas mettez-vous à leur place si vous vous étiez banquier au Liban aujourd'hui vous feriez exactement la même chose ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il n'y a pas des méchants et des gentils il y a des positions objectives qui permettent de faire certaines choses s'il n'y a pas de position ou si c'est fait pour faire si c'est construit pour faire ça il y a des méchants ça c'est sûr il y a des méchants il y a des méchants il y a des méchants partout ils ne sont pas aussi méchants qu'on croit il y a des gentils partout ils ne sont pas aussi gentils qu'on croit il y a quand même eu les transferts pendant que les banques étaient fermées au début des mobilisations en 2019 bien sûr ce que j'ai essayé de vous montrer c'est qu'il y a des actions non éthiques mais que le système fonctionne organiquement d'une manière qui génère la crise ce n'est pas seulement le fait qu'il y a des banques qui payent des taux d'intérêt qui est le problème c'est que il y a suffisamment d'épargne pour aller dans les banques que pour toucher des intérêts au lieu de faire des usines par exemple ou des investissements qui fait que le système est ainsi fait le fait que vous n'ayez pas accès à vos dépôts c'est parce qu'on vous les donne en livre libanaise maintenant la promesse qui a été faite je vous donne pour 1 dollar 1500 livres c'est fini si vous me donnez 1500 livres je ne vous donne plus 1 dollar il faut que vous me donniez maintenant beaucoup plus de livres pour que je vous donne 1 dollar c'est ça la vraie situation qui se passe et les banques sont en train de vous imposer cela c'est pas mal honnête c'est pas mal honnête c'est possible il n'y a pas de policiers des banques la financiarisation pourquoi est-ce que ce pays s'est financiarisé ce n'est pas nouveau madame c'est très ancien quand le le Liban a été créé en 1943 il n'y avait pas de banque centrale mais il y avait déjà des banques il y avait 65 banques avant 1964 mais la banque centrale au Liban généralement un signe de souveraineté n'a été créée qu'en 1964 donc il y avait quoi pas de souveraineté avant peut-être donc si vous voulez cette prédominance des banques au Liban a été quelque chose qui est très ancien qui fait partie en fait du pays puisque ce pays a toujours proposé d'être un havre de capitaux je rappelle que la loi du secret bancaire a été mise en place par monsieur Hédé dont les successeurs aujourd'hui ont des ONG sympathiques mais la loi du secret bancaire a été fondée par un des initiateurs des ONG donc si vous voulez c'est pour ça que je disais que tous ceux qui sont pas gentils sont pas aussi gentils qu'on croit etc bon donc en fait ce que je vous ai montré au départ c'était que le Liban fonctionne sur un train de vie fondé sur l'importation de capitaux et l'exportation de gens et non pas sur la production c'est pas nouveau l'émigration dont vous parlez aujourd'hui c'est la réponse du système à la crise on exporte les gens ils ne voteront plus ils vont aller ailleurs on dévalue la livre donc on va importer moins puisqu'on peut plus le permettre donc on vous oblige à vous adapter c'est la réponse de la crise c'est la réponse du système mais madame c'est plus que du gâchis c'est de la liquidation sociétale c'est plus que du gâchis c'est un crime mais ce n'est pas spécifique puisque le drame que vous avez raconté n'est pas spécifique au Liban on peut écrire des pages comme vous avez écrite au Yamen à Damas à Alep à Bagdad à Basra on peut les écrire partout ces pages d'accord donc ce n'est pas spécifique je crois que j'ai répondu à toutes les questions oui il y avait des questions oui rapidement oui tout à fait d'accord que le départ de centaines de milliers peut-être de Libanais et de Libanais est un phénomène inquiétant et pour le pays c'est un potentiel qui est en train de partir se construire ailleurs en même temps ces gens-là peuvent être compris ils voient un pays s'écrouler ils se sont investis elles se sont investis pendant de longues années et finalement entre la corruption la criminalité et un système qui ne fonctionne plus à tous les niveaux c'est le salut individuel qui commence à compter surtout quand il y a des enfants ou quand il y a des responsabilités maintenant la question politique c'est une question qu'on se pose depuis les années 90 comment faire pour construire une plateforme capable de fédérer toutes les forces vives de la société qui souhaitent en finir avec ce système et construire un autre système le problème c'est que à la fois je pense qu'on sous-estime parfois aussi la force du système lui-même en tant que système rigide en place depuis 1926 mais officiellement depuis 1943 qui a été consolidé en 1989-90 qui a été protégé par l'hégémonie du régime syrien pendant plus de 15 ans après la guerre civile qui a aujourd'hui des acteurs qui sont forts et qui ont une popularité Hezbollah il est populaire chez une partie de la population libanaise les Hariri ne sont pas non plus isolés par rapport à une partie de la communauté libanaise la même chose pour les acteurs chrétiens la même chose pour Walid Jumlat du côté de Russe donc cette classe politique aussi a une base sociale pour différentes raisons qu'on peut analyser liées au confessionnalisme au clientélisme à la corruption elle-même à des identités qui ont été construites également par rapport à des crispations des peurs des craintes des solidarités mécaniques etc et il y a en face une société aussi très vivante très dynamique qui crée des idées qui produit des programmes mais qui a un problème au niveau de comment fédérer toute cette énergie là d'un côté on est divisé politiquement même si on est opposé au système mais il y a des gens comme je l'ai dit qui ne mentionnent pas Hezbollah par exemple comme s'il n'existe pas en tant que force dominante depuis les années 90 et notamment depuis 2005 qui a remplacé le régime syrien au niveau de l'hégémonie dans le pays donc il y a des gens de l'opposition qui ne mentionnent pas Hezbollah qui n'ont pas d'opposition claire par rapport au régime syrien il y a d'autres au niveau de l'opposition qui ne mentionnent pas les responsabilités des politiques financières de Hariri après la guerre et puis de la corruption de toute la classe politique et non pas seulement la responsabilité de Hezbollah comment réconcilier ces deux camps qui font partie de l'opposition par exemple il y a des égaux aussi il y a des gens qui considèrent qu'ils sont plus légitimes pour fédérer les oppositions et d'autres qui ne sont pas d'accord il y a des acteurs historiques qui sont présents le parti communiste étant le plus ancien le bloc national même s'il est affaibli qui s'est affaibli durant la guerre et avec le temps mais il y a différents acteurs et ce n'est pas toujours évident de pouvoir tous les mettre autour d'une table et de dire voilà on doit sauver le pays que faire et de toute façon il y a aussi c'est difficile d'être d'accord sur tout maintenant est-ce que le moment qui est un moment de déclin national qui est un moment existentiel nécessite des sacrifices nécessite un travail en commun oui mais est-ce que il peut y avoir un pouvoir parallèle alternatif je ne le pense pas parce qu'il y a des institutions même si elles ne fonctionnent pas bien mais officiellement elles sont toujours là la communauté internationale travaille avec eux ce qu'on peut faire et ce que les acteurs que vous avez évoqués peuvent faire c'est d'insister sur le fait que toute aide au Liban nécessaire aujourd'hui doit être conditionnée conditionnée par rapport à la transparence conditionnée par rapport à l'impunité et conditionnée par rapport à sa gestion parce qu'aussi la classe politique libanaise elle a des personnes qui savent très bien gérer du budget montrer qu'il y a une transparence tout en profitant à leur base sociale et tout en se plaignant que les autres font la même chose donc pourquoi les chrétiens pourquoi les chérites pourquoi les sunnites etc. donc il faut une gestion qui soit extrêmement efficace et transparente et la communauté internationale doit imposer des conditions mais en même temps je me permets de dire que cette communauté internationale avec tous les scandales qu'on entend partout avec toute cette évasion fiscale avec les milliards des milliards de dollars qui s'évapore n'offre toujours pas un modèle par rapport à la corruption et à l'éthique et si on voit l'impunité dans toute notre région dans le Moyen-Orient et comment la communauté internationale se positionne par rapport à 80 ans maintenant d'impunité en Palestine du côté israélien par rapport à des décennies d'impunité de la part des régimes arabes en Syrie spécifiquement mais aussi en Égypte en Arabie Saoudite etc. quand ils sont tous capables de créer des deals et des accords et de leur vendre des armes et de juste faire quelques sorties médiatiques par rapport à la transparence on peut avoir peur donc encore une fois l'importance pour moi ce sont les opinions publiques ce sont les pressions de la part des sociétés civiles de la part des acteurs de ces sociétés civiles de la part des étudiants des étudiantes etc. pour ne pas permettre aux gouverneurs de faire comme s'il n'y a pas des gens qui observent et donc la question de comprendre ce qui se passe et de se positionner par rapport à cela est très importante simplement pour apporter quelques éléments de réponse à ce qui a été dit pourquoi le Liban est resté dans une activité financière et n'a pas développé de l'activité industrielle pour prendre non pas l'exemple de l'industrie mais de l'agriculture le Liban c'est un pays qui est tout petit qui est montagneux et où il y a une forte densité de population autrement dit le foncier est cher et bien premièrement secondement les terres comme les capitaux appartiennent à une petite catégorie de la population et donc on n'est pas dans un pays où on a des petits agriculteurs prospères mais dans un pays où en fait les terres appartiennent à un petit nombre de familles et ces terres ont une très grande valeur et à des institutions religieuses oui oui la plupart c'est ça tout à fait et pour autant on pourrait attendre une stratégie sur la question agricole pendant la première guerre mondiale il y a eu une famine dramatique et pour autant ces enjeux n'ont pas été tranchés et pour un propriétaire c'est beaucoup plus simple d'attendre que son terrain en jachère soit racheté par un promoteur immobilier pour faire un bâtiment plutôt que d'investir en sollicitant en faisant la promotion d'un agriculteur qui reste dans un secteur d'activité où la lucrativité reste très faible merci est-ce que vous avez d'autres questions merci ma question s'adresse aux représentants d'ONG et c'est la suivante est-ce que les ONG libanaises qui en ce moment apportent de l'assistance humanitaire à la population sont ou dans quelle proportion dépasse-t-elle le confessionnalisme est-ce que les bénévoles les bénéficiaires sont liés à sont essentiellement d'une confession ou visent une région ou bien est-ce que dans le domaine humanitaire il y a un dépassement de ces clivages une de mes amies libanaises me disait tu te rends compte il y a eu près de 200 morts au moment de l'explosion du port et il n'y a pas eu une minute de silence il n'y a pas eu une minute du silence du côté de l'état et des institutions du côté des autorités oui oui du côté des autorités il n'y a pas eu non ni une minute de silence ni un responsable a osé se rendre sur les lieux ou aux hôpitaux parce que évidemment ils ont peur de la réaction tout à fait mais on peut dire que le silence est assourdissant ça dure plus qu'une minute c'est dommage oui personnellement je trouve que la tonalité plutôt négative qui a été donnée aujourd'hui à l'émigration internationale me gêne un peu je suis personnellement d'un tempérament plutôt pessimiste et j'ai peu d'espoir dans la classe politique libanaise et je trouve que les mouvements qui ont lieu après le 17 octobre 2019 n'ont malheureusement pas répondu à l'attente or un des moyens de surmonter la crise économique colossale qui nous attend c'est de recourir à nos ressources humaines investies ailleurs comme le Liban a toujours fait il l'a fait au 19ème siècle après la guerre civile de 1860 il l'a fait avec la grande famine de 1917 il l'a fait plus récemment avec la guerre civile de 1975 par conséquent un effort devrait être fait pour que nous voyons comment pouvoir mobiliser les ressources d'abord financières et puis les ressources idéologiques disons de cette diaspora libanaise pour qu'elle ne renonce pas à son pays de départ et continue à être présente sur la scène libanaise je crois que vous avez raison et l'élan de solidarité dont on a parlé tout à l'heure il est en grande partie lié à une mobilisation très forte des Libanais qui vivent partout dans le monde et que ce soit une mobilisation par le ton mais aussi par l'organisation d'événements qui ont pour objet d'informer de mobiliser au-delà des diasporas libanaises et des trésors d'ingéniosité des actions à mener pour répondre aux besoins du pays et d'ailleurs et je peux faire le lien avec la question précédente les diasporas libanaises dans le monde sont très nombreuses à être effectivement préoccupées par la situation du pays en ce moment mais depuis longtemps et pour une grande partie d'entre elles à exiger que les actions menées soient par des organisations qui vont dépasser le confessionnalisme et les appartenances communautaires donc de fait il y a des organisations qui ont un objet social et un but politique communautaire aujourd'hui je pense qu'il est assez facile elles sont connues les organisations elles sont nombreuses et elles sont connues les organisations qui dépassent cette question communautaire confessionnelle il existe des organisations qui avancent masquées on a été sollicité pour agir en consortium avec d'autres organisations et parfois on a mis du temps à comprendre que les intentions de telle ou telle organisation naissante étaient des intentions politiques et confessionnelles mais de fait je pense que des organisations comme Arc-en-Ciel comme Offrejoie comme Hamel comme Fairtrade Libanon des gens passent sont des organisations qui sont connues et reconnues pour la qualité de leurs actions mais aussi pour la démarche non confessionnelle de leurs actions est-ce que je peux juste ajouter un point sur le commentaire de monsieur sur la diaspora et l'immigration je pense que un pays souverain un état confiant développe un futur tel que on n'a pas besoin de partir donc on peut estimer que ces vagues que vous mentionnez sont des échecs plutôt que des succès le fait que cette diaspora au Liban génère quatre fois plus de gens à l'étranger qu'au pays c'est sympathique mais c'est quand même un signe d'un échec historique répétitif elle a un potentiel cette diaspora vous avez raison pour enclencher une sortie de crise mais un Libanais à l'étranger n'est pas différent d'un français à l'étranger ou d'un fonds d'investissement à l'étranger s'il doit envoyer de l'argent il faut qu'il s'assure que cet argent va vers quelque chose d'utile vous savez l'argent est aveugle il n'est pas confessionnel ok donc si vous voulez que la diaspora se mobilise il faut qu'on lui propose quelque chose qu'est-ce qu'on lui propose aujourd'hui un gouvernement fait de deux personnes dont un est un milliardaire qui fonctionne sur des monopoles sur les télécommunications dans plusieurs pays de la région et le bras droit de monsieur Salamé le bras droit qui lui-même a fait les ingénieries financières c'est ça la proposition et monsieur Mikati qui est actionnaire des banques c'est lui qui va faire la restructuration du secteur bancaire c'est ça la proposition pourquoi voulez-vous que la diaspora s'intéresse d'ailleurs la diaspora que vous avez mentionné en 1860 et 1975 dont on fait partie ils ont oublié le pays il y a d'autres sujets plus intéressants donc il faut faire un effort si je puis dire pour garder l'attention de la diaspora il faut leur proposer quelque chose ou bien il faut qu'ils soient acteurs d'une proposition nouvelle vous citiez Israël il y a actuellement un gouvernement où pas un seul parti n'a les mêmes idées que les autres ils sont opposés des islamistes aux super religieux etc ils ont donc décidé que la seule chose importante c'était de faire tomber Netanyahou comme nous avons besoin de faire tomber notre système et de ne travailler que sur les quelques petits points sur lesquels ils étaient d'accord l'éducation la santé protéger la cour suprême etc est-ce que c'est impensable pour le Liban une coalition qui de gens très divers mais qui serait d'accord sur quelques points d'accord la question qui la question qui fâche quelle est la responsabilité de la France n'a-t-elle pas un peu agi comme un gentil papa vis-à-vis d'un fils prodigue avec tous les les prêts qui ont été faits et les plans de financement c'est un peu c'est un commentaire à la réponse de monsieur sur ma question du blocage des avoirs mais il y a des gens bien placés politiquement économiquement qui ont continué à avoir accès à leur compte bancaire et à transférer de l'argent dehors et cela est reflété dans les balances des paiements merci merci peut-être une dernière question et après on fait les réponses on va peut-être mettre un terme à la rencontre moi j'aimerais avoir au niveau des camps syriens la situation actuelle dans les camps syriens au Liban oui oui les réfugiés voilà et deuxième chose si une personne de la diaspora m'a envoyé de l'argent à sa famille au Liban quel est le circuit puisque les banques ça doit être sous le manteau sans doute oui je sais pas oui une dernière question et allez c'est fini c'est adressé à toi Ziad tu disais en fait que boycotter les élections probablement pourraient être mais tu penses pas que c'est voulu par cette classe politique c'est qu'on désespère et qu'on ne vote pas et que je pense personnellement que notre seule issue il n'y a pas d'issue mais ça peut atténuer et c'est très dangereux qu'on tombe dans leur piège et qu'on dise qu'il ne faut pas voter à mon avis c'est vraiment très dangereux donc voilà je vais juste répondre très rapidement à la question de madame sur les ONG et le confessionnalisme j'ai réalisé que je n'ai pas je n'ai pas du tout introduit Offrejoie en fait Offrejoie à la base quand on a été créé le but était de lier des ponts entre tous les Libanais de quelques régions qui viennent ou de quelque soit leur confession et je voulais juste aussi ajouter que l'année dernière sur le terrain après le 4 août on a quand même vu beaucoup d'initiatives qui sont nées et qui n'étaient pas institutionnalisées c'était vraiment des jeunes qui descendaient avec des pelles ou qui descendaient rouler des sandwiches et aider et la nouvelle génération est en train de se loigner de plus en plus de cette mentalité sectaire Oui ils ont gagné certainement une maturité politique lors des événements d'octobre 2019 je pense c'est indéniable Oui et même on avait quand même l'impression que ces initiatives étaient un découlement de la révolution même si on descendait plus manifesté on descendait avec des pelles et on aidait sur le terrain Juste pour répondre techniquement vaut mieux mettre ça dans une enveloppe et donner à quelqu'un de confiance alors il y a officiellement des circuits ce qu'on appelle le fresh money etc mais je vous signale quand même que c'est pas très clair et d'ailleurs c'est un des problèmes que se posent des institutions internationales comme le FMI puisque le FMI a libéré récemment une aide pour la pandémie globale dont le Liban comme les autres pays c'est pas spécifique bénéficier et on s'arrache les cheveux pour savoir ce que devient cet argent quand il passe par la banque centrale trois thématiques disons premièrement je suis en partie d'accord avec toi Youssef Kurbaj par rapport à la diaspora et au départ du Liban mais je parlais d'un potentiel jeune qui commence à disparaître du pays en même temps quand je parle avec les collègues universitaires là-bas il faut savoir aussi que c'est la deuxième deuxième année où des personnes qui finissent leurs études universitaires ne peuvent pas trouver un travail au Liban décent et bien payé donc deux années de suite après trois ans d'études on arrive au marché de travail il n'y a pas d'offre et donc les départs se font à ce niveau-là d'une manière inquiétante sinon je suis tout à fait d'accord aussi que par rapport à notre histoire il y a toujours des gens qui restent attachés qui font des allers-retours et aujourd'hui avec toute la révolution des communications et des réseaux sociaux même s'il y a eu une bannière mais tout cela fait qu'on ne se sent pas vraiment détachés et il y a un investissement qui est présent mais qui a besoin d'être organisé ce qui n'est pas encore le cas les gens qui sont partis sont traumatisés donc ça va prendre un peu de temps avant de commencer à peut-être reconsidérer quelle forme d'engagement serait possible pour la question du boycott juste pour être clair j'ai dit que je ne suis pas encore clair par rapport à ma position personnellement mais je dis qu'il y a déjà des appels qui se font entendre par des gens qui ont participé en 2019 et qui souhaitent boycotter boycotter pourquoi parce que je ne suis pas tout à fait sûr ou d'accord que c'est un biège que la classe politique souhaite parce que la classe politique souhaite des élections avec la plus grande participation possible et de gagner après ça pour dire voilà on a toute la légitimité avec la loi électorale actuelle avec les conditions de vote le découpage électoral la crise financière etc cela n'est pas tout à fait impossible ils peuvent gagner les élections même avec une large participation d'où l'idée maintenant si le boycott c'est juste le boycott sans rien faire c'est une grave erreur le boycott doit s'accompagner si jamais il est décidé ou si certains veulent le décider par des campagnes de mobilisation des manifestations des sit-in des demandes précises que sans l'âge de 18 ans sans un nouveau découpage électoral sans un rôle clair pour la diaspora etc ne donneront pas légitimité à ces élections donc il doit s'accompagner avec un acte politique clair et qui mobilise les gens dans la rue si c'est juste un boycott en restant à la maison il sera très difficile à l'évaluer même politiquement parce que dans tout le monde on est à 50% 55% 60% maximum de taux de participation donc on ne pourra pas savoir à quel point l'ampleur de l'acte politique est présente ou la paresse ou le désespoir donc c'est un truc à nuancer dans ce sens là mais je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas laisser tomber un droit et un devoir sans qu'il y ait une mobilisation qui l'accompagne etc pour la question des réfugiés les réfugiés subissent doublement la crise déjà ils sont en une condition extrêmement difficile et en plus il y a des discours racistes des politiques libanais contre eux et en plus ils sont dans le désespoir donc ils ne peuvent plus quitter le Liban il n'y a plus de visa qui se donne à des réfugiés qui sont au Liban ils ne peuvent pas rentrer en Syrie ceux qui rentrent sont massacrés donc ils sont dans une situation extrêmement difficile il y a les Syriens mais il y a aussi les Palestiniens qui sont aussi dans les camps palestiniens la pauvreté est terrible et il y a les travailleurs étrangers excusez-moi madame vous voulez me dire quelque chose non donc il y a les camps palestiniens aussi souffrent et puis il y a tous les travailleurs domestiques par exemple on a des dizaines de milliers peut-être 200 000 on évoque le chiffre de travailleuses domestiques qui ne reçoivent plus leur salaire parfois qui sont mises à la porte leurs ambassades que ce soit celle du Bangladesh du Sri Lanka des Philippines etc. n'ont pas les moyens pour les envoyer dans leur pays donc il y a des souffrances à ce niveau aussi et toutes les mobilisations ne sont pas toujours suffisantes il y a aussi les travailleurs du Pakistan Bangladesh qui vivent dans le camp de Sabra qui était un ancien camp palestinien détruit par les Israéliens et leurs alliés au Liban et puis par le régime syrien et ses alliés au Liban ils vivent là-bas et ils sont aussi dans une misère absolue parce qu'ils travaillaient pour Soukline ou pour d'autres compagnies qui ne font plus leur travail donc tout cela s'ajoute aux misères des Libanais et pour finir j'ai donné l'exemple d'Israël en tant qu'impunité non pas en tant que modèle à suivre au niveau de la formation de son gouvernement qui je pense nécessite un autre débat je termine juste avec la question des ONG ayant moi-même travaillé pendant plus de 11 ans à la Croix-Rouge Libanaise durant la guerre et juste après la guerre puis à Offrejoie puis dans plusieurs autres organisations je ne parle pas seulement des ONG qui font du social ou du développement humain je parle même des organisations qui font un travail parfois politique la définition large de la société civile ça inclut les syndicats les ordres des avocats ça inclut les centres culturels les théâtres les clubs des étudiants dans les universités et là vous avez de tout honnêtement il y a des organisations qui sont très présentes sur le terrain qui sont confessionnelles qui sont affiliées à Hezbollah à Hariri à telle église à telle organisation et puis il y a des organisations très locales donc même si elles ne sont pas confessionnelles mais elles sont formées de la part des gens de la localité qui peuvent être d'une seule communauté religieuse et puis il y a les organisations qu'on peut définir comme laïques n'ayant pas un discours ni des objectifs confessionnels on a évoqué Arc-en-Ciel Offrejoie et autres Croix-Rouge etc Najde Charbillé Hamel qui sont nombreuses aussi et qui ont une histoire et qui ont travaillé énormément durant la guerre et l'après-guerre mais tout cela n'est pas suffisant ce qui a été dit ce n'est pas leur travail de se substituer à l'État il y a un État qui n'est pas là et il y a une société qui essaye de résister de survivre mais sans un sauvetage économique macro-level et sans un État qui fonctionne tout cela c'est juste à court terme et les gens vont être épuisés et le terme maintenant du burn-out qui est devenu populaire est un terme réel qui peut arriver et les gens partiront donc c'est ça qui est inquiétant au niveau des départs donc c'est juste ce que je souhaitais dire à la fin et je vous remercie Merci beaucoup à tous les quatre pour votre intervenu et à vous pour les questions Merci d'avoir regardé cette vidéo !